et vos invités ce matin. Oui, je reçois ce matin le conseiller en communication, Franck Tapirot et le politologue Jean-Christophe Gallien, pour parler de la résonance médiatique du 60e Salon de l'Agriculture, dont on se souviendra longtemps, tant il est agité cette année en pleine crise agricole. Gabriel Attal, lors de sa visite au Salon dimanche soir, a dit « Le Salon n'est pas un cirque médiatique, mais ça y ressemble quand même pas mal cette année, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de bruit médiatique autour de ce Salon. » C'est inédit, Franck Tapirot, ce qui se passe là ? C'est le 60e anniversaire, donc il fallait peut-être fêter ça d'une façon, tel que tout le monde s'est coordonné, on parlait de coordination tout à l'heure, tout le monde s'est fédéré pour essayer de faire de ça un grand événement. Mais moi je crois que tous les mots sont dans le superlatif, on parle de cirque, on parle de festival aussi, moi je crois que c'est plutôt le Salon de la Macron Culture. Et je pense qu'il a complètement, c'est Macron vraiment qui a switché complètement le nom, le Salon de l'Agriculture, pour revenir sur la culture Macron. Et je pense qu'il s'est réinitialisé pendant ce premier jour. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doivent m'écouter, qui disent « mais c'est pas du tout ça, c'est lui qui a tout fait péter ». Je crois que c'est exactement l'inverse. On va en parler d'Emmanuel Macron, effectivement, de cette ouverture chaotique. Mais il faut dire d'abord, Jean-Christophe Gallien, qu'on est dans un contexte un peu particulier cette année, contexte politique particulier, parce qu'on est en pleine période de campagne électorale pour les européennes, et les enjeux agricoles, ils sont très liés aussi à l'Europe. Donc tout ça rajoute une couche de tension, forcément. Je crois qu'il y a la crise qui s'est invitée depuis un moment, la crise agricole qui s'est invitée depuis un moment, et qui crée finalement l'agenda. Il y a l'élection du mois de juin 2024 qui arrive, cette élection européenne, qui est un peu la merde des élections pour les agriculteurs. C'est le financement de l'agriculture de tous les pays européens, en particulier de la France, qui part depuis Bruxelles de manière très importante. Donc il y a la PAC. Mais en même temps, je crois qu'il y a autre chose, en réalité. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Franck. C'est-à-dire que de quoi il s'agit en fait aujourd'hui, sur l'agriculture, c'est vraiment le vrai lancement de la campagne de 2027, et la présidentielle. Et donc finalement, le président de la République, en titre, finalement, lui, le malheureux, il n'est plus Jupiter dans cette affaire-là, il est un accompagnant forcément intéressé, mais son problème, c'est justement de sauver ce qui est à sauver. C'est-à-dire qu'en réalité, de sauver sa centralité. On a bien vu d'ailleurs, et c'est ça qui est important sur ce salon. Pour moi, c'est le témoignage du décentrage de l'Élysée. Emmanuel Macron n'est plus le centre politique de ce pays pour le parti interne, je ne parle pas de ce qui se fait à l'international, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de politiques qui restent aussi longtemps dans cet espace. Ce n'est pas les européennes, soyez clair, les européennes, elles sont quasiment jouées à un ou deux ou trois points près, ce qui n'est rien du tout. Et la réalité, c'est 2027. Et ça se joue d'ailleurs à l'intérieur même des camps. Le marché est ouvert, et ce témoignage-là, la difficulté de Emmanuel Macron, à la fois dans le couac de vendredi, samedi, le grand débat, puis après on invite les... Ça ne marchait pas, on réinvente, on improvise, et puis après on insiste sur place alors qu'il a un meeting avec le G7 dans l'après-midi. Non, c'est pour moi le vrai témoignage du décentrage de l'Elysée et donc de la difficulté d'Emmanuel Macron de constituer aujourd'hui, même par rapport à Gabriel Attal, même par rapport à son Premier ministre. Mais c'est vrai que cette ouverture du salon a été particulièrement chaotique, un samedi avec un président qui a dû arriver d'abord par une porte dérobée pour éviter les manifestants, qui a finalement pu improviser un débat avec des représentants du monde agricole, passer la journée sur place, finalement, ce n'était pas gagné non plus. C'est un enfer ça. Alors, pour les services de sécurité, mais aussi pour les services de communication, comment vous jugez la communication présidentielle sur cette journée de samedi, Franck Tapirou ? Est-ce que pour vous, il a réussi un peu à retourner la situation, comme l'ont dit certains ? Mais inévitablement, puisqu'on ne parle que de ça depuis quelques jours. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Il est arrivé, il est passé par une petite porte, pas pour éviter le débat, mais pour éviter déjà les actes de violence. Regardez, retrouvez les images. En revanche, pourquoi je dis que c'est le salon de la Macron-Culture ? Parce qu'il est revenu sur le fondamental, les fondamentaux de Macron sur la campagne de 2017. Vous savez, quand il avait été à Whirlpool, suite à la visite éclair et surprise de Marine Le Pen sur le parking, lui, il a été, il a passé au moins deux ou trois heures à l'intérieur de l'usine, entouré, encerclé, au cœur de l'arène. C'est exactement ça, la Macron-Culture. Macron, c'est, j'y vais, je ne m'échappe pas, je ne lâche rien, je me mets au milieu. J'affronte tout le monde. J'affronte tout le monde, je me mets en bras de chemise, j'y vais en plus avec un ton plutôt parfois châquier, parfois un petit peu familier, populaire, je dis des conneries, etc. Pourquoi ? Pour montrer que, d'abord, je n'ai pas peur, j'y vais, j'essaie de résoudre, et surtout de calmer le jeu. Donc c'est vrai qu'on a retrouvé le Macron de 2017, c'est pour ça que je dis qu'au démarrage, c'était un peu chaotique, mais il a quand même récupéré les choses, et surtout derrière, il n'est pas parti. Parce qu'au bout de deux heures de débat, qui, aujourd'hui, est capable de faire deux heures de débat, est des agriculteurs en folie ? Personne. Et deux, il est resté onze heures à peu près, je crois que c'est treize heures en tout, la présence au salon. Donc, on peut critiquer, on peut tout dire, moi, je regarde les faits, l'effet, c'est qu'il est revenu dans son ADN de communication, j'affronte, j'y vais, et je calme le jeu, et deux, je reste. Donc, décentralisation, je ne pense pas, je pense qu'au contraire, il y a la voulu de reprendre le lead, peut-être pour attirer les foudreurs sur lui, et pour pouvoir détendre la tracette sur les autres, et c'est vrai que toutes les chaînes infos, les BFM, les CNews, étaient sur lui, alors que, sinon, une visite classique du président de la République, ça fait 30 secondes au JT de 20 heures. Là, toute la journée, c'était Macron Chaud. Ça me pouvait le voir de deux manières, c'est-à-dire que, pour le coup, il y a cette espèce d'effet, effectivement, d'occupation de l'espace. Moi, je l'ai commenté, et aussi en étant sur place. Je peux vous assurer que la réalité, si vous voulez, c'est qu'il a pu déambuler pendant 12 heures ou 10 heures en étant très escorté, et en réalité, en vidant même le hall 1, qui, pour ceux qui connaissent le salon d'agriculture, c'est l'endroit où tout le monde veut aller, c'est-à-dire les animaux, et d'ailleurs, les gens qui étaient venus en touriste, entre guillemets, et les médecins d'agriculture n'ont même pas pu y aller parce que c'était fermé, parce qu'ils avaient besoin de déambuler. Donc, c'est vraiment un, à mon avis, totalement différent de ce que vous racontez sur le terrain du concret, c'est-à-dire la rue physique, on va dire, sur la rue médiatique, pour leur commenter aussi, les images, elles sont quand même terribles. C'est-à-dire qu'ils sauvent, alors je suis d'accord avec Franck, sur un point, ils sauvent quelque part, il a l'occasion de sauver par sa propre improvisation contre ses services de sécurité et de communication, où il dit, je veux cette espèce d'arbre à palabre à l'africaine qu'il a inventé le matin, où là, il est très bon. Et pendant deux heures et demie, il est super bon. Et puis après, il y a un temps trop long avant de couper le ruban, il laisse revenir là. Finalement, c'est comme tout, il faut gérer les mouvements. Dans un événement de ce type, il faut gérer les courses. Et là, entre le moment où il fait l'arbre à palabre et au moment où il a coupé le ruban, là, il y a une heure, à peu près, une demi-heure, c'est dix fois trop long. Et là, les gens reviennent, ça crie Macron démission. Et après, Édouard, il veut déambuler parce qu'il ne veut pas lâcher. Et là, c'est Emmanuel Macron, il ne veut pas lâcher. Il ne veut pas dire « on m'a foutu dehors » parce qu'évidemment, c'était ça, les gars. Alors, il lui disait en direct « on va te foutre dehors, on va te sortir parce qu'on ne veut plus que tu sois là, c'est chez nous, ici. » Et nous n'oublions pas que le salon d'agriculture, c'est le salon d'agriculture. Et il y a quelque chose d'assez frappant dont a parlé Franck Tapirot, c'est dans les échanges samedi entre Emmanuel Macron et les agriculteurs, c'est sa façon de parler. Il y avait un langage qui était beaucoup plus direct, plus familier que d'habitude. On va écouter quelques extraits. Il faut arrêter les conneries maintenant de me faire dire des choses derrière les portes parce que quelqu'un a dit « si, il nous a dit ça » en me mettant des guillemets. Il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin. En bas, il y a eu des violences. C'est le bordel, il y a des trucs qui ont été détruits. Bon, donc là, on est là pour se causer. Justement, je ne suis pas en train de dire que vous faites de la gratte. C'est la France qui bosse. C'est calculé pour ça, pour vous, tout ça, Franck Tapirou. Les fautes de français volontaires. Chasser le naturel, il revient au galop. Et chasser le Macron, il revient au galop aussi. Le Macron de 2017, il est exactement le même. Il a la même attitude. Il a même retrouvé la voix un peu plus aiguë. c'est notre projet. C'est notre projet. Il a calmé sa voix. Là, on a retrouvé même une forme de... Pourquoi une forme un peu aiguë ? Parce que, quelque part, il veut convaincre. C'est son truc. Il veut séduire. Il veut convaincre. Il veut montrer qu'il ne s'échappe pas. C'est pas agressif, quand même. C'est pas agressif. Non, non, c'est... C'est un provoque un peu. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que le président reste comme ça au cœur. Et donc, qu'est-ce qu'il a ? Il a aussi un autre... Alors, c'est une qualité ou un défaut. Il a une gourmandise. Et cette gourmandise-là, ce qui le fait passer un peu trop de temps, il est très tactile, il y va, il attrape par les épaules, il les regarde, il leur parle un langage qui est plus proche du langage qu'on dit au quotidien. Pourquoi ? Parce qu'il sort. Il sort de son bureau. Il n'a plus la veste. Il est en bras de chemise. Il est avec eux. Et quelque part, quand on l'écoute, il suffit de moduler un petit peu la voix, c'est impossible de penser que c'est président de la République. Alors, on va me dire, oh là là, est-ce qu'il a encore une fois désacralisé l'image d'un président ou au contraire, elle l'est popularisée ? Moi, je pense qu'il a plutôt réussi à recréer un peu de lien là où il n'y en avait plus du tout. Il y a un filet de tous les autres parce qu'ils y sont tous allés. Jordan Bardella, Gabriel Attal, Eric Ciotti, Marine Le Pen, Fabien Roussel. Voilà, et aujourd'hui, il y a Eric Zemmour qui va y aller aussi. Pourquoi est-ce qu'ils y vont tous ? Qu'est-ce que ça leur apporte vraiment ? Et qu'est-ce qu'ils veulent montrer comme ça, les tâter le cul des vaches ? C'est quoi ? C'est la simplicité, la proximité ? Je pense qu'ils veulent connecter avec une France qui n'est pas exactement celle qui est... qu'on traduit permanence dans les médias. Pas seulement la France agricole, pas seulement la France rurale. Au sein de l'agriculture, quand ils y vont, ils voient des gens qui sont dans d'autres secteurs que l'agriculture pure, les transformateurs, les industriels. Il y a des gens qui sont... Donc, c'est un énorme business, l'agriculture et tout ce qui vient après l'agriculture. Et en réalité, au sein de l'agriculture, il y a à la fois ce qui se voit, donc ce que vous dites, et ils ont besoin de se montrer, des caméras. Parce qu'en fait, leurs visites sont... On a dit que le président de la République, je l'ai dit, je l'ai critiqué en disant qu'il était très protégé. Mais eux, ils ne sont pas protégés, mais ils sont accompagnés. C'est une horde de journalistes qui suivent. Et en fait, ils voient très peu les gens. C'est difficile, c'est même gênant. De l'autre côté, il y a aussi une coulisse du centre d'agriculture qu'il faut raconter, qui est une coulisse où là, beaucoup de choses s'organisent. Avec les ministres, avec les organisateurs de l'événement, avec les gens des syndicats, des filières. Beaucoup de lobbying. Et beaucoup, énormément de lobbying. C'est un moment, parce qu'il y a besoin de ces moments-là où on concentre toute cette activité. Évidemment, la concentration aujourd'hui, cette année, c'est extraordinaire. Ce que vous avez dit en ouvrant cette émission, c'est deux jours. Restez deux jours. Avant, on restait une matinée, on restait une après-midi. Là, ce n'est plus une gourmandise. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'ils cherchent, parce que pour le coup, là, je ne crois pas non plus que ce soit très productif. Faire 12 heures pour le président de la République, je ne suis pas sûr que ce soit très bon. Mais deux jours pour eux, alors là, c'est grotesque. Allez, restez avec nous cambriolage chez Jean-Luc Reichman ou encore les abonnés de Prime Vidéo qui vont devoir payer pour ne pas avoir de pub. A tout de suite sur Europe.